Yo, bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir, nouvel overlay, ouh ! Hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. Aujourd'hui, aujourd'hui on est parti sur quoi ? On est parti sur du défi du tirage du fuit de gobelin. Donc je voulais vous en faire une directement. J'ai contacté Rémi qui m'a dit « Ouais, je suis partant, etc. » Donc le joueur logbait a plus de 7500 trophées. Mais il a eu des empêchements, il a pas pu le premier jour, il a pas pu le deuxième. Donc je me suis dit « C'est pas grave, on va quand même vous le faire. » C'est pas grave, c'est-à-dire si c'est bon gameplay à moi et que c'est pas avec Rémi comme j'avais prévu initialement de le faire. C'est un défi énorme avec beaucoup, beaucoup de récompense. C'est clairement quelque chose à ne pas rater en plus 15-3. C'est pas forcément évident, on peut être amené à perdre, etc. Let's go, c'est parti, simple, simplement. On est parti pour les séclater un peu dans le défi. Alors, bat, bat c'est beaucoup plus fort que les petits squelettes, on les prend évidemment. Poison qui a plus de chances de faire de la value, même si évidemment, bûche dans ce mode-là précisément, vu qu'elle fuit de gobelins, ça peut être vraiment pas mal. Ici, je vais plutôt partir sur le chasseur, parce qu'il permet de défendre parfaitement le fuit s'il le veut. Et pareil pour l'armée de squelettes, il permet de défendre parfaitement le fuit, même s'il peut me bûche l'armée de squelettes, au final, je pourrais faire des bonnes values. Ok, on a un géant, c'est parfait, ça. Là, on est pas mal. Alors, fournets first, qu'est-ce que je fais ? Je crois que je vais juste le géant là-dessus. Ok. On va accompagner des bats après ? Peut-être un poison direct ? Oh, poison, il est pas mal. Oh, la value du poison. Bam, bam, bam. Oh, la value. Oh, la value sur la tour. Bon, et ben voilà, c'est parfait, c'est le début de partie. Donc, il met les petits gobelins pour défendre, qui vont évidemment permettre de retirer le push de mon géant. Maintenant, là, ça va être l'heure de briller, ça va être l'heure de l'armée de squelettes. Ok. Voilà. Ok, ça, c'est le défendre. Le point est pris. Donc, il nous a donné le fuit de gobelins. Point important. Donc, on sait qu'il a la bûche. Il a la bûche. On a le fuit de gobelins. Donc, il faudra attendre, évidemment, qu'il l'utilise. Ah, c'est relou, ça. Il va mettre cher. Il va mettre super cher là-dessus. Non ! Non ! Heureusement qu'à gauche, on met quand même des dégâts aussi. Bon, on est toujours devant. On est toujours devant. Alors, là, j'ai rien. Ici, je mettais les bats. Elle explose les bats, la Red Rider. Donc, j'avais pas tellement le choix. La défense est propre par les squelettes. Il n'a pas besoin de plus. Ok, donc, j'ai ma pompe si... S'ils fournaissent... Ok, je suis de batte, là. C'est suffisant. Ok, c'est bon. Donc, s'ils fournaissent, je pompe. Ok. Je pense que je vais même faire ça. Ah, non ! J'ai des bruits de chiens. Des bruits de chiens. Non, je vais... Non, désolé, j'ai du vol à me concentrer. Avec les bruits de toutou, là. Du coup, il part en ça, en prince. Donc, il faut qu'il préchote bûche. Ah, il le fait. Ok, je vais aller. Je m'attends à ce qu'il préchote, mais je voyais pas la bûche. Je vais dire, bon, bah, c'est parti. On va remettre squelette, tant pis. Mais bon, c'est pas grave. Au final, ça défend. Lui, il a plus la bûche, donc je vais essayer de lui mettre un petit coup de pression. Désolé, on était beaucoup moins concentrés, là, avec les toutous qui font du bruit, mais c'est pas grave. Oh, 13 dégâts, 13 dégâts ! Donc là, on peut finir au poison si on le veut. Là, on va laisser ça tomber, tout simplement. On va remettre ça. Des bats, même si des bats, c'est un peu nul. On va re-armer squelette. Ah, il a, encore une fois, après chatte bûche, bien joué à lui. On a plus la bûche, il prince. Donc, on va devoir faire tourner le prince avec notre géant. Mais c'est quelque chose qui se fait, hein. C'est quelque chose qui se fait, clairement. Bah, même, simplement, on fait ça, en fait. On s'en fiche. On s'en fiche complètement ! On n'en a rien à faire ! C'est parfait. Ok, nickel. Ça déf, ça déf, ça déf. Lui, il est obligé d'aller à droite, hein, pour sa ramrider. Donc, c'est pour ça que moi, je peux me permettre d'aller par ici, aussi. Et on va essayer de recycler un autre chasseur, le plus rapidement possible. On re-géant. Ok, il appuie la bûche. Donc, il ne pourra pas forcer avec la ramrider, et il n'aura pas le temps de remettre un push sans ça, dans le temps qu'il reste, en fait. Donc, simplement, normalement, on est bien. On pourra mettre un poisson défensif. Et voilà, ça devrait bien se passer, hein. Ça devrait très, très bien se passer. Là, on a armé de squelette, il appuie la bûche en main, de façon. Et voilà ! Mais très bien ! Mais très, très bien ! Oh, le coffre, il pique ! Mais oui, c'est ça qu'on veut, le coffre, il pique. Alors, on veut de l'hydrague et du prince ténébreux. Et au pire, la chariette est quand même... Oui, oh, ça, c'est ça qu'on veut ! 9 et 9 ballons. C'est pas grave, ça. Mais 9 prince ténébreux, ça, ça le fait grave. Donc, esprit de feu, petit gobelin. L'esprit de feu permet de défendre parfaitement un pull, donc on va plutôt prendre ça. Là, on est dans le mode pull, donc on va, pareil, plutôt prendre le pull d'orbar, même si dans l'absolu, le pull de barbare, j'aurais tendance à lui laisser les fripons, qui sont quand même une des meilleures cartes de jeu également, mais les recrues royales, elles sont insane ! Elles sont badass ! Ok, donc il nous a donné le pull. Nous, on va faire la première défense avec la sorcière, simplement. Ah, il a quand même pris la sorcière, je pensais qu'elle aurait eu le temps de sponsor ses squelettes. Je suis un peu tristesse, je suis un peu chagrin, je ne vais pas vous mentir. Alors, exé. Donc, pour l'instant, il a... On a 4 davant sur un exé, mais il a un exé sur le terrain. Ok. Ah, parfait. Ça, c'est très bien, ça, c'est très très bien, mon ami. Tout ce qu'on te demande. Oui, 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 continue, continue. Mais tout ce que tu as, il n'y a pas de souci. Donc là, on va partir pour le map en recrut royal, évidemment. Oh là 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 ! Oh, c'est lui qui est parti. Oh là 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 ! Ok. Bon, lui, il va nous embêter un peu, sur les recrues, on ne va pas se mentir, ça va être relou. Je crois que je vais juste faire un gank par ici. Oh là là, ça ne marche pas. Tant pis. Tant pis, on part en Infernal. On va le brûler. On va brûler lui, sa famille, son frère. On brûle tout le monde. On va remettre un fuit, histoire de lui mettre une grosse pression à l'adversaire. Voilà, c'est parfait. Là, le fuit va gratter. Et regardez les dégâts du fuit, regardez les dégâts des recrues de l'autre côté. L'Infernal, toujours en vie. L'Infernal, l'Infernal d'une vie, ça force le zap, mais regardez les dégâts qu'il a mis, quoi. Oh là 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 là. Alors là, on pourrait remettre une voleuse, mais il a les petits gobelins donc on va éviter de lui donner... Parce qu'on a déjà mis sur les deux tours. Parce qu'on a déjà mis ! Énorme, énorme. Simplement énorme. Alors, on va défendre sorcière. S'il force un peu, on fuit de barbare. Bah voilà ! Mais oui ! Mais ça, c'est très bien ça ! C'est exactement ça qu'on veut que tu fasses. Très très bien, mon ami. J'aurais tendance à balancer des recrucages et lui dire, voilà, débrouille-toi, bon courage, c'est parti. Non, tu peux la sorcière par contre ! Oh, large magique d'une vie. Oh, large magique ! Il fait tellement de value ici. C'est vrai, il va mourir. Il va mourir. On va prendre la tour à gauche, la tour à droite aussi. Ça serait sympa. Voilà, on aimerait bien prendre les deux tours. Ça rajouterait un petit peu de peps. On aimerait bien remercier un fuite de gobelin là-bas. On va laisser son chasseur s'occuper de la sorcière s'il le veut. Bon, on aimerait bien prendre juste simplement le 3 couronnes. Tranquillement, voilà. Voilà qui se fait. Voilà qui est très bien. Ok, 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 ok. On peut le faire. On peut le faire. On a nos chances. On a quoi, là ? On a plein d'or. 12 500. Mais c'est énorme. Ce défi, il est juste énorme. Alors, le cheveu... Le Royale Ghost, il fait de la OE, il est invisible, etc. Il est un peu plus fort dans l'absolu, je trouve. Moi, j'aime beaucoup le foot. C'est mon sort préféré. Mais je pense que dans ce mode, il vaut mieux partir sur une flue de flèche. Ça peut aussi gérer le foot de gobelins et compagnie. Voleuse est un peu plus complète que le Mortar, même si Mortar peut poser des soucis. On va quand même plutôt opter pour une voleuse. Et là, on pourrait kite, etc. Mais en même temps, les gobelins à dac défendent très très bien le foot. Donc, je vais plutôt prendre ça, même si je lui laisse du coup le golem de glace qui va permettre de gérer la voleuse. Je pense que dans l'absolu, c'est un meilleur play. Après, il faut voir vraiment comment il arrive à gérer ses cas. Et c'est là où ça va être sympa. J'attends de voir le premier play. Il va sûrement envoyer un Mortar cache. Ok, c'est fait. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux que je défende juste avec la voleuse. Là, j'ai le foot qui est déjà connecté dessus. Il collecte un coup, mais derrière, il va devoir gérer le push. Ok. Vous voulez ce qu'il collecte ? Ça, c'est parfait. Le Royal Ghost. Oh, le Royal Ghost ! Il est connecté sur l'arche magique ! Oh, la valise du Royal Ghost ! Oh, pour 3 ! Oh, mon Dieu, pour 3, quoi. Ok, ok. Ça, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On repasse ses écrus sur le fond de map. Donc, il appuie son Mortar pour l'instant. On va attendre un petit peu. Ah, si, il l'a déjà. Ok, il l'a déjà cyclé. Autant pour moi. Autant pour moi. J'ai du vétile. Je crois qu'on va juste aller gratter la tour. Après tout, je m'en fiche, moi. Ok. On refus le fond de map. On va recycler, quoi. Donc, lui, au pire, il met un coup sur la tour. Est-ce que j'en... Ouais, allez, on va défendre le squelette. Histoire d'éviter les 170 dégâts fois 2 qu'il pourra mettre. Parfait. Ok. Là, il va falloir commencer à défendre. Donc, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Là, on peut juste défendre le Gobelin à Dag. Ils vont défendre largement en face. Je n'ai pas besoin de mettre plus. Le mortar est tombé. Donc, là, j'ai mes apises. Oh, là, là, les apises ! Ok. Donc, dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, c'est partir vraiment en double push pour essayer de mettre un maximum de pression. Donc, un petit mineur qui va aller direct sur la tour. Le Royal Ghost de l'autre côté qui va forcer l'adversaire à la qualité. Et pendant ce temps, là, on gratte au mineur. Voilà, on gratte au Royal Ghost de l'autre côté. Le Royal Ghost qui met des énormes dégâts. On aura la voleuse pour régérer son... son archi magique. Alors, là, il est un petit peu devant l'élixir quand je vais claquer la voleuse. Donc, là, il va pouvoir faire un truc de ce genre-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser direct la voleuse dessus lui. Voilà, on défend au Gobelin, on défend au squelette. On n'a pas besoin de mettre plus. On va remettre un fus par là-bas. Un mineur par là. La pluie flèche ne nous sert à rien. Clairement, on n'a rien de pluie flèche, là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On gratte à gauche, on gratte à droite. C'est le principal. Défencer l'esprit de glace, c'est très, très bien joué de la part de l'adversaire. On sent que l'adversaire est chaud. L'adversaire joue vraiment bien. Ça fait plaisir. Il y a moins qu'on perd de notre tour. Donc, il faut continuer à être focus, évidemment. On va défendre Royal Ghost ici. Petite voleuse aïe la cible, je pense. On va repartir sur un petit fus également. Une mineur pour gratter là-bas. Très, très bon. En fait, je n'ai pas besoin de mettre tout le temps au même endroit. Il le sait. Prochain mineur, je le mettrai autrement. Il le sait, il joue bien en face, mais il le sait que je les mets à peu près tout le temps au même endroit. Donc, il en profite. Il en use et abuse, comme on dit dans le milieu. Alors, l'arche magique qui est toujours en vie. Est-ce que c'est un problème ? Ça a l'air d'être un problème quand même. Je vais quand même def comme ça. On ne va pas prendre de risque. Une mineur, on va le mettre derrière cette fois-ci. C'est genre que nous, on peut aller finir à gauche et à droite. C'est ça la force du truc aussi. Et voilà, on connecte ! On connecte ! Et ça passe. J'ai d'habitude, je vais le mettre tout le temps sur le save pot en titanien. Mais du coup, évidemment, il pouvait défendre le golem de glace. Bon, il jouait bien, Joker. Il jouait clairement bien. Ça fait plaisir. On va aussi avoir des adversaires qui jouent bien en face. Cof légendaire ! Qu'est-ce qu'on veut ? On veut... Mollos ! Mollos ! Electro-Bizard ? Non, ouais, il existe un. Non, ça ne l'en va pas. On a 10 quand même ! C'est incroyable. Ça va vite à obtenir les légendaires. On est reparti. Ah, alors, là, les gardes sont beaucoup plus forts à mes yeux. Electro-Bizard ? Electro-Bizard ? C'est pas évident. Franchement, Princesse, c'est fort aussi en ce moment du jeu. On va quand même prendre Electro parce que c'est très très complet et très badass comme cas. On va lui laisser l'Arkix parce que Cage Goblin c'est globalement plus fort également. Oh, j'ai une idée. Non, allez, je vais quand même... Je vais quand même pas troller. Je vais quand même pas prendre le Seisman. On prend le Poison. Poison, c'est beaucoup plus de value. C'est beaucoup plus fort. Seisman, ça aurait été très fort sur son Arkix mais je pense qu'il y a moyen qu'il ne nous pose pas tant de problème que ça et au pire, justement, on aura Poison pour le gérer. Alors, il nous a filé les petits Goblins à Dag. Ok. Electrolyzard. On va engager le jeu tranquillement. Blame de glace. On va sûrement mettre une petite Cage Goblin en plus. Petit Poison. J'attends un peu de voir. Pour l'instant, je recommite pas. On gratte un peu la tour, etc. Il n'y a pas besoin de s'embêter plus. Le Goblin Félon devrait chercher l'Arkix. Voilà, il n'y a pas besoin. Pas besoin de recommite l'Elec. Si, on est très bien. Le Goblin Félon un coup ! Oui, ok. Donc, Electrolyzard. Hop, tac, pardon. Géant Royal, c'est ça que je voulais dire. Oh là, il ne passera pas. Il n'a pas le droit de vivre, lui. Il n'a clairement pas le droit de vivre, c'est Electrolyzard, je peux vous le dire. J'aurais tendance, franchement, à forcer comme un grand malade, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, je vais attendre un peu. Donc, il princesse. Ok, il princesse. Oh, l'Electrolyzard. Electrolyzard d'une vie ! Oui, c'est ça. Bonne Electrolyzard. Donc, on a un ballon, ballon de glace qu'on pourrait envoyer à tout le monde de l'autre côté. Allez, c'est parti. Non, on s'en fiche. Alors, là, je sais que mes gardes ils vont mourir sur la princesse, mais je pars du principe que ce n'est pas très grave parce qu'on va mettre beaucoup plus de dégâts de l'autre côté. Tu le tues ? Tu le tues ? Garde ! Garde ! Oui ! Oui ! Garde ! C'est ça qu'on veut. Et pendant ce temps-là, le ballon, il a pris le tour de droite. Tranquillement. Voilà, ça, c'est du bon ballon également. C'est plutôt qualifié comme du bon ballon, évidemment. On est parti en push géant de gobelins. Piancy de genre royale, on a la cache goblin, on a les gobelins, donc on va pouvoir aller en tir toutes ses tentatives. Et là, le géant de gobelin, il va se rendre monstrueux. Il va montrer les vrais mécaniques qu'est-ce qu'être un géant de gobelin. C'est parti. Je crois qu'il a rachkidé, enfin, c'est pas grave. Il y a moyen. Il y a moyen qu'il a rachkidé, enfin, ça. Ok. Bah voilà ! Mais très bien ! Mais très très bien ! C'est la puissance du ballon. Il fallait pas nous donner le ballon. Le ballon, c'est beaucoup trop fort, le ballon. La gentille mongolfière, évidemment. Oh, l'Electro-Bizard, également. Qu'est-ce qu'il a fait du travail ? Regardez ça. Regardez ça. Voilà ! Partie réglée en une minute de jeu. Désormais, il nous reste trois tentatives pour aller chercher les 15. Et c'est ça qu'on veut. On est parti. On va trahir. On va trahir la main. Ok. 15 000 dollars. Let's go. Alors, on a géant, Valkyrie. Géant, Valkyrie. Valkyrie, géant. Allez, on va prendre Valkyrie parce que ça défend bien les fuites gobelins mais sans trop de conviction. Pareil. On va plutôt prendre la boule de neige. C'est quand même plus complet. Ah là, par contre, ça, c'est parfait. On va prendre le ballon. On va prendre le ballon tous les jours. Très dur de défendre le ballon. Il a la roquette pour défendre le ballon, certes. Mais entre guillemets, il a que ça. Ok. Donc, il a géant. Ah, il a un bon deck quand même. Géant, roquette, squelette, fuites gobelins. Alors, nous, on va sûrement partir cache en fournaise. Ou simplement voler ce ballon. Oh, j'ai raté. J'ai raté. Il a pu connecter. Non, j'ai mis trop de temps. Merde. Oh là là, je fais n'importe quoi. C'est pas vrai. Voler, tu fais le travail, s'il te plaît. Voilà. C'est bien. Ok. 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 Alors, à quel point on va lui rendre l'appareil de ses actes ? Drastiquement, très drastiquement ou très très drastiquement ? 344 quoi ? Sachant qu'en plus, on a l'avantage en émixir. Vous voyez, par exemple, là, on va faire ça. Là, il ne pourra pas connecter sur nos petits gardes. Ou très très légèrement en tout cas. Oh mon dieu. J'ai une idée. J'ai une idée mais elle est violente. J'ai une idée, on va la faire. Ok. Qu'est-ce qu'il a quand même sur ici ? Comment peut-il gérer ça ? Ok. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est propre ce qu'il a fait. Nous, on va juste boule de neige, ça. Allez, les gars. Tu recules, tu recules, tu prends ta boule de neige. C'est bien, tu prends ton temps. Alors, on a mis la tour à 1600 de l'autre côté. Bon, on a mis quelques dégâts mais c'est pas suffisant pour l'instant. Ah non, il a mis derrière. Non, il m'a eu. Il m'a escroquer. C'est pas grave, c'est pas grave. On a pris beaucoup de dégâts. C'est un peu embêtant. Si, c'est quand même un peu embêtant. Il va pouvoir kite middle map en plus. Il défend l'exé. C'est pas mal. Bon, on gratte un peu. On gratte un peu. C'est déjà ça. On va pas forcer plus. On va pas forcer davantage. Elle va essayer de le connecter un peu. Lui mettre 2-3 dégâts. Gentil Valkyrie. Ok. Ok, ok, ok. Là, on peut juste mettre une bouleuse. Il n'y a pas besoin de plus. Elle devra encore avoir des points de vie. Voilà. C'est parfait. Ça va reforcer une réponse en face. Oh ! Ok, j'ai cru. J'ai cru. Est-ce que c'est une bonne... Non, c'était nul. Ok, c'était nul. C'était nul ! C'était tout pété ! C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je crois qu'il l'a remis derrière. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est bon. Il est classique. Alors, comment on fait, nous ? Est-ce qu'on enverrait pas un ballon à gauche ? Ou à droite ? Un petit ballon à droite. Allez, c'est parti. Ok, en temps de voir les squelettes, si elle est posée middle map. Ouais, il joue bien. Franchement, il joue bien en face. Ok, 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 ok. Ok, donc il finit le tour quand même ça. Ça marche. Il reste 24 secondes. Il a raison. Franchement, il a raison. Normalement, il devrait pouvoir recycler un exé. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est comme des grands malades. Bout de neige préventive le milieu. Parce que ça, même si tu veux remettre des squelettes, voilà, c'est bon, ça connecte à droite. Ça connecte à droite, ça connecte à gauche, ça prend la tour. Donc là, lui, il va finir également avec son fût. Mais ce qu'il va jouer, du coup, ça va être sur l'autre tour. Nous, on l'a déjà mis à 82 HP. Donc, on n'a pas de dégâts directs. Cependant, on peut envoyer une petite Valkyrie derrière. Là, on va défendre nos gardes. Il n'y a pas besoin de plus, en théorie. Là, on va lui voler de la tête. On va voir s'il a des gros réflexes de jeu. On va ballon instant là-dessus. Oh, oui, la voleuse ! C'est parfait ! Eh ben, c'est les 15 wins. Ok. Bon, ben voilà. Donc, j'espère que vous avez pu voir un peu. Donc, ce qui est important, ça reste du défi du tirage. Donc, c'est vraiment de faire attention aux cartes que l'adversaire a. Et qu'est-ce que vous avez donné. Donc, tout ce qui est du bon sens. Donc, par exemple, je ne sais pas. Voilà, vous avez le ballon. Si vous voyez une horde, vous la prenez vous, etc. Donc, tout ça, c'est important d'avoir du bon sens. Il est important de prendre les cartes les plus badass du jeu. Donc, par exemple, tout ce qui va être dans la tier list. Si vous avez la vidéo tier list, si vous avez déjà vu, n'hésitez pas à aller le checker. Et prendre les cartes qui sont dedans. Donc, tout ce qui va être prince ténébreux, tout ce qui va être même cage goblin, etc. C'est très, très fort. Ensuite, il y a des cartes qui vont être très difficiles à contrer. Donc, généralement, l'aérien est mieux. Parce que l'aérien va générer de la valeur beaucoup plus facilement. L'adversaire aura du mal à contrer. Les ballons sont souvent très forts dans ce mode de jeu. Vous avez pu le voir sur les deux parties. Les deux fois, on a eu ballon. Les deux fois, on a explosé l'adversaire. Donc, ballon souvent très fort dans ce mode de jeu. Ensuite, il est important de prendre des cartes qui sont difficiles à être contrées. Comme machine volante, tartes goblin, etc. Qui demandent des réponses spécifiques. Nous ne sommes pas sûrs du construit. Potentiellement, l'adversaire n'a pas de sort de dégâts directs. Comme c'était le cas dans notre dernière partie. Il peut ne pas avoir de moyen d'aller chercher vos cartes. Et du coup, galérer à mort. Donc, tout ce qui va être machine volante, mousquetaire, d'artes goblin, etc. Ce sont des cartes extrêmement fortes. Et ensuite, les cartes qui génèrent de la value. Comme les recrues royales. Comme les fripons. C'est des cartes qui vont souvent vous faire une bonne value. Et vont vous permettre de prendre la partie. N'hésitez pas à me donner vos propres scores dans le défi du fil gobelin. Et je vous souhaite évidemment une excellente journée. Désolé pour le délai. Évidemment, j'aurais préféré qu'on puisse faire avec Rémy. Mais il y a eu un petit contre-temps. Donc, c'est comme ça. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner sur le channel. Vous serez notifiés. Vous aurez les 10 prochaines vidéos qui arriveront. Vous serez les premiers à être in. Excellente journée à tous. Excellente journée à tous.